Nous sommes toujours en direct depuis le local du relais amical de la Côte d'Emeraude qui nous accueille et dont je remercie Jackie Cotin d'être là maintenant. Bienvenue, Jackie Cotin. C'est nous qui vous remercions d'être présents. Sur ce plateau, vous êtes vous chargé de la communication et pas seulement, même si c'est déjà quelque chose de très important puisque vous allez me parler de dessin tout à l'heure dans quelques instants, parmi les activités que vous proposez ici au relais. Et Catherine Berthier, écoutez, bonjour Catherine Berthier. Bonjour et merci d'être venue. Bienvenue, merci. Alors vous, vous êtes bénévole et vous vous occupez, je crois, de marche aquatique et détente. De détente, exactement. On va en parler aussi dans quelques instants. Jackie Cotin, pour les personnes qui ne connaissent pas le relais, vous pouvez nous parler de sa mission, de ses activités ? Alors, elles sont multiples, mais elles sont surtout destinées à partager ensemble des instants de détente, de loisirs, etc. Donc, ça peut être des activités un peu plus culturelles ou intellectuelles en tout cas, avec la stimulation des neurones par le biais de jeux, donc pour stimuler la mémoire. Mais ça peut être aussi l'apprentissage de l'anglais ou de l'italien ou la pratique de la conversation en anglais ou en italien. Sachant que cet atelier d'italien est tout à fait récent. Vous avez un italophone ? Oui, une professeure qui vient animer le groupe d'italiens débutants. Italiennes d'origine. Italiennes d'origine, voilà, tout à fait. Voilà. Et donc, alors, on peut dire le public, dès à présent, avant qu'on continue sur les activités, parce que vous vous adressez à un public de personnes pré-retraitées, retraitées ? Nous avons aussi des personnes actives qui sont adhérentes aux roulées. Mais essentiellement, effectivement, ce sont des personnes qui ont du temps libre, donc qui sont à la retraite. Alors, on ne peut pas dire que les retraités ont vraiment du temps libre, mais en tout cas, nous, on s'occupe à les occuper. C'est des fois très difficile d'avoir la disponibilité de quelqu'un qui est en retraite. Tout à fait. On s'occupe à être très active et très dans la vie. Tout à fait. Alors, quel est le nombre d'adhérents, d'ailleurs, entre parenthèses, Jacques-Écoute ? On a dépassé tout à fait récemment le nombre de 400. Ah oui, ça fait du monde. L'adhésion est à combien, entre parenthèses ? 49 euros pour l'année, sachant que la plupart des activités proposées sont gratuites ensuite, sauf quelques-unes qui nécessitent des intervenants extérieurs qu'on est obligé de rémunérer. Bien sûr, bien sûr. Ça fait combien d'activités en tout ? Je ne sais pas si vous les avez comptées. Plus de 40. Et donc, l'idée, encore une fois, c'est à la fois, je vois les mots-clés là-haut, agir, stimuler, entretenir, développer, maintenir. Et le mot qui est derrière, ça doit être restauré, je pense. C'est ça ? C'est ça. Derrière, voilà, je vois une affiche dans les locaux. Oui, oui. Et donc, toutes ces activités, elles ont, voilà, cet objectif-là. Cet objectif-là, tout à fait. Donc, pour reprendre ce que j'avais commencé à expliquer, il y a effectivement des activités en interne, comme j'ai expliqué, c'est du billard, ça peut être du scramble, du tarot, de la belote aussi, pour des aspects plus ludiques. Mais aussi, beaucoup d'activités en extérieur, de la pétanque, des randonnées courtes et longues, et de la marche aquatique de détente. Sachant qu'il y a, pour ça, deux groupes. Un groupe de Longe-Côte, disons, un petit peu plus encadré, on va dire, et plus tonique. Catherine Berthi va nous en parler. Allez-y, Catherine, on vous écoute ça. Oui, donc, il y a plus anciennement un groupe de Longe-Côte qui fonctionne sur Saint-Lunaire, qui est bien tonique. Et en fait, on a eu envie de créer un groupe sur Saint-Malo. Donc, pour ne pas leur faire concurrence, déjà, on a changé le nom. Il s'agit d'un groupe de marche aquatique de détente. Et le terme de détente dit bien ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'il s'agit essentiellement de se faire plaisir, de s'amuser, et quand même de pratiquer un sport aquatique. Combien de personnes êtes-vous dans cette activité-là ? Alors, il y a une vingtaine d'inscrits, sachant que pour cette activité, on limite les groupes, pour des questions de sécurité, on limite à 10. Et l'activité, elle a lieu quand ? L'activité a lieu quand la mer le permet. Mais ça, on peut le savoir à l'avance. Heureusement, il y a quand même des bons sites de météo marine qui permettent de repérer à peu près, avec sécurité, les jours où il est possible de fonctionner. C'est Plage de Longchamp, à Saint-Lunaire, ou à quel endroit ? Non, alors, nous, nous pratiquons à Saint-Malo. Vous, vous êtes à Saint-Malo, oui, c'est ça. Avec un départ à La Huguette. À La Huguette, voilà, c'est pour être tout à fait précis. Et donc, c'est une adhésion à part ou c'est l'adhésion au relais qui permet ? Notre activité est, j'ai envie de dire, gratuite à partir du moment où on adhère au relais amical. En fait, c'est un partage de passion. Et ça se passe bien ? On rigole ? On rigole beaucoup. Il y a une ambiance absolument extraordinaire. Et les liens se sont créés très, très vite. Ce qui fait qu'en dehors des sorties qui sont un peu limitées, malheureusement, en ce moment, il y a d'autres activités qui se créent. Aller au cinéma à quelques-uns, aller au resto, etc. On peut dire qu'il y a histoire d'amitié là-dedans. Tout à fait. C'est l'esprit du relais. On se rencontre, on apprend à se connaître un petit peu, à s'apprécier. Il y a des habiletés qui se créent. Ah, complètement. Des initiatives comme ça, de sorties. Oui. Alors justement, pour reparler de l'activité dessin, ce matin, nous avons reçu un aquarelliste de renom, Christophe Crépin, qui est venu nous faire une démonstration d'aquarelle absolument magnifique. Un monsieur très humble, très chaleureux, qui a su vraiment faire partager sa passion. Et tout le monde avait la banane. Je veux dire, c'est passé dans des conditions absolument extraordinaires. Et je pense que tout le monde en a retiré beaucoup de bonheur. C'est vrai Catherine Berthier, vous confirmez ? Je confirme. Et ce qui est très drôle, c'est de voir que cet après-midi, l'atelier de dessin est en train d'essayer de mettre en application ce qu'il a vu ce matin. C'est du live. De la démonstration au résultat final, je ne sais pas ce que ça donnera. Mais il y a de l'ambiance. Alors vous, Jacqui, Cotin, vous faites du dessin depuis toute petite, je crois. Oui, absolument. J'ai dû naître avec un crayon dans la main. Et donc au départ du dessin essentiellement, puis après beaucoup de peinture. Et progressivement, je suis revenue au dessin, au crayon. Et maintenant, j'ai eu l'opportunité de transmettre mon savoir au sein du Relais. Donc maintenant, on est un peu plus de 40 dans les deux groupes. Et ça fonctionne très bien. Il y a une excellente ambiance. Beaucoup de progrès. Des progrès absolument fulgurants. C'est lié justement au plaisir de dessiner, de créer. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est lié aussi à la personne qui mène l'atelier. Ils sont sympas. Alors Catherine Berthier, justement, je l'ai dit en début d'entretien. Vous-même, vous participez à cet atelier de dessin. Tout à fait. Ce n'est pas le biais du dessin que je suis arrivée, puisque Jacques m'a lancé un défi qui était de dessiner une pomme. Et je lui ai dit, mais je n'ai jamais soutenu un crayon. Je n'y arriverai pas. Donc je suis restée. En trois heures, j'ai dessiné deux pommes. Enfin, il y en a qui ressemblent à une tomate, mais ce n'est pas grave. Et à la fin des trois heures, je ne dis pas, je m'inscris au Relais Amical et au groupe de dessin. Et donc, c'est par la porte du dessin que je suis arrivée au Relais Amical. Et maintenant, j'ai d'autres activités au sein du Relais Amical, y compris la marche aquatique de détente que je mène. Donc à la Oudette, à Saint-Malo. À Saint-Malo. Dans un bon état d'esprit. Est-ce qu'il y a des événements, sinon des sorties qui sont organisées avec le Relais ? Tout à fait récemment, nous avons organisé un repas pour les nouveaux arrivants, comme on fait tous les ans. C'était le 7 novembre à la salle Bouvée à Saint-Servant. 164 personnes présentes. Sur le thème de la BD, donc il y avait plein de gens déguisés. Enfin, il y a eu une ambiance extraordinaire. C'est une sacrée organisation quand même, non ? Oui, il y a beaucoup d'intendances à côté. Mais franchement, pour le bonheur qu'on en retire, pour ce moment sympathique. Alors, à l'intérieur, il y a plein d'animations. Il y a eu un karaoké, d'ailleurs, depuis à la tempête, à cause des fausses notes qu'on a entendues. On sait que c'est lié ? Voilà. C'est possible. C'est possible. Je ne suis pas un météorologue, mais quand même, j'ai un doute. Mais en plus, ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque participant amène un plat. C'est-à-dire, soit pour l'apéro, soit... C'est un peu l'auberge espagnole, le Relais. C'est ça, exactement. Donc, on a plaisir aussi à goûter des saveurs. Voilà, on partage. Donc, vous goûtez des repas du monde entier, Catherine ? Oui, il y a des spécialités. Oui, il y a tout un tas d'activités qui peuvent se greffer sur les ateliers. Voilà. Il y en a eu des nouvelles activités ces derniers temps qui ont été proposées par des adhérents ? Ou est-ce que... Oui, par exemple, une dame qui était un peu experte en cartonnage a proposé du cartonnage. Enfin, voilà. Les personnes qui arrivent avec des compétences et qui ont envie de s'impliquer ont la possibilité de créer une activité. Est-ce qu'il faut être mal loin ou est-ce qu'on peut venir de l'extérieur ? Alors, tout à fait récemment, notre président s'est amusé avec Google pour essayer de repérer, justement, simplement en triant les adresses des adhérents. Et en fait, on a un rayonnement extrêmement large sur les Côtes d'Armor, sur la Manche aussi. Donc, oui, on a un gros rayonnement. Nous sommes le seul relais, en fait, de Bretagne. Donc, du coup... Et c'est le bouche-à-oreille aussi qui fonctionne ? Oui, énormément. C'est du relationnel ? C'est du relationnel. Alors, il y a, bien sûr, le village des associations qui fonctionne très bien. Mais il y a aussi beaucoup le bouche-à-oreille. Beaucoup le bouche-à-oreille. Je pense que la bonne ambiance fait que les adhérents ont envie d'en parler autour d'eux. Enfin, moi, j'avoue que je n'ai jamais rencontré une association. J'ai fait partie d'autres associations. Ça se passait très bien. Mais je n'ai jamais rencontré l'état d'esprit qu'il y a au niveau du relais, de bienveillance, de solidarité et de, j'ai envie de dire, de don de soi. Les gens sont prêts à donner de leur temps. Ça marche dans les deux sens, apparemment, d'après ce que je vois, Catherine Berthier. Ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que vous recevez et puis vous transmettez aussi, vous participez. Oui, en fait. Mais je pense que c'est tout à fait l'esprit. Enfin, moi, j'ai démarré, je dirais, en tant que consommatrice, avec le dessin. En tant qu'adhérente, quoi, de participante. En tant qu'adhérente, oui. Et puis, j'ai eu envie de partager une passion. Et donc, il a fallu étudier un petit peu les conditions de sécurité parce qu'il y avait quand même des points à voir ensemble. Et ça s'est fait. Ça s'est fait. Ça marche depuis cet été et ça marche bien. Ça marche bien. La question qui se pose, Jacques Iquotin et Catherine Berthier, c'est est-ce qu'il y a encore de la place au relais ? Il y a toujours de la place au relais. Il y a toujours de la place. Alors, il y a un petit peu de saturation sur certaines activités. Il ne faut quand même pas non plus... Lesquelles sont au top, dans le top 5, par exemple ? Le billard, le dessin... La rando ? La rando, voilà. Il y a des groupes effectivement qui ont... Donc là, il ne faut pas s'inscrire pour l'instant, il faut... Alors, si, on peut s'inscrire. Mais, comment dire, on est en liste d'attente sur les activités saturées. Mais on peut pratiquer d'autres activités à côté. Vous pouvez nous en dire quelques-unes qui peuvent encore accueillir du monde, des activités ? Pour les gens qui vous écoutent aujourd'hui, qui souhaiteraient vous rejoindre... De la sophrologie, il y a de la place, il y a de la place en couture, au patchwork, à la dentelle. Donc des activités créatives, de loisirs créatifs. À la pétanque, ils ont besoin de monde aussi. Ils sont peu nombreux. Le terrain, il est couvert ou... ? Non. Malheureusement, vous savez qu'à Samano, il n'y a pas de terrain couvert. Il y a les quatre saisons d'une journée, c'est ça ? C'est ça. Et pour rebondir sur ce que vous demandiez tout à l'heure, notre prochaine action, c'est la banque alimentaire. La colonie de banque alimentaire. Alors dites-nous, comment ça va se faire ? Alors, à partir de vendredi matin jusqu'à dimanche matin, nous serons dans la galerie marchande d'Intermarché pour organiser la collecte de la banque alimentaire, en bas de nos locaux. Là où vous êtes, c'est ça. D'accord. Et c'est important pour vous ? Oui, Catherine Vertier, allez-y. L'autre action, c'est aussi tout ce qui est fait au profit du Téléthon. Avec des actions qui ont déjà démarré, d'autres qui sont en cours parce qu'elles s'étalent sur plusieurs jours. Et puis un point d'orgue, je vais dire la semaine prochaine. Dites-nous, qu'est-ce qui va se passer avec le Téléthon ? Vous allez être dans la rue ? Expliquez-nous comment vous y participez. C'est un petit peu compliqué d'être dans la rue. Parce qu'en fait, au tout départ, on est obligé de signer un contrat avec l'AFM Téléthon. Et donc, nos actions, elles sont assez circonscrites en fait par ce contrat. Toutefois, chaque animateur d'activité a proposé, alors qu'il y a un tea time avec une petite collecte de dons. On a organisé une braderie. On a, qu'est-ce qu'on a fait ? Un panier garni le jour du repas. Une vente de livres. Enfin voilà. On essaye en tout cas de rendre ça, de partager. Et le point d'orgue, c'est la tombola. Donc on a organisé une tombola avec vente de tickets dans tous les secteurs d'activité. Et voilà, donc il y aura un tirage au sort le 29 novembre. D'accord, mais ça c'est noté, ça va arriver vite. C'est important de s'engager, Catherine Bertier, dans des actions aussi comme ça. C'est-à-dire, on a vu le côté détente, le côté dessin, où on apprend, on vient apprendre aussi. Mais voilà, de se décentrer, de se dire, il y a des besoins qui existent, et de donner un petit peu de temps, un peu de générosité en fait. Moi je pense que ça fait partie aussi de l'ADN du relais, de donner, de donner alors aux gens du relais, certes, mais aussi à l'extérieur, des gens qui ont d'autres besoins. Et enfin, pour moi c'est une évidence. Tout à fait. Et je pense que ça l'est pour beaucoup d'allérents. Je partage complètement, oui. Oui, oui. Ce sont des grandes causes à défendre. Et notre cœur au relais, il est là aussi, défendre des causes justes. Vous êtes à l'écoute du 100.5 MHz, et nous sommes toujours en direct depuis le local du relais amical de la Côte d'Emeraude, avec Jackie Cotin, chargée de communication, et qui s'occupe aussi du dessin, ici. Et Catherine Berthier, qui est bénévole, qui s'occupe de la marche aquatique détente, et qui est élève participante à l'atelier dessin. Élève, c'est peut-être pas vraiment le mot. Voilà. Bon, il y a de la transmission, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. C'est ça, c'est ça. De passion, de dessin, et puis chacun progresse à son rythme. À son rythme. J'aimerais qu'on parle de la lutte contre l'isolement, Jackie Cotin. Alors, c'est effectivement un sujet qui est très important pour les membres du relais. C'est, par exemple, mettre en place, et c'est ce que nous avons fait, une activité qui s'appelle le Café des échanges, qui permet aux personnes seules de pouvoir faire des petites sorties. Alors, autour d'un thé, dans un café, ça peut être une petite sortie au cinéma, ça peut être aussi simplement venir au relais, partager un moment, partager, partager sur une lecture qui a été faite, sur, voilà. Et ça, c'est très, très important parce que ces personnes isolées, en fait, on se rend compte qu'elles ont besoin de ce contact. Et le relais est à même, justement, d'apporter cette chaleur, en fait, qui manque dans certains foyers, surtout pour les personnes seules. Quand on parle de points de détente, de quoi est-ce qu'on parle exactement ici au relais, Catherine Berthier ? Vous pouvez nous en parler ? Déjà, je pense que rien que les ateliers, quels qu'ils soient, sont des moments de détente. Parce que, si je prends l'exemple du dessin, bien sûr, on essaie de produire quelque chose. J'ai bien dit on essaie, de produire quelque chose. Mais voilà, c'est de la détente. Et finalement, peu importe le résultat, ce qui compte, c'est d'avoir partagé avec d'autres personnes. Vous envisagez, d'ailleurs, dans ce cadre-là, des expositions de vos travaux ? Oui. Alors, je pense qu'en 2025, tous les responsables d'activité manuelle vont se regrouper pour proposer une exposition, vraisemblablement, dans les locaux de Paramé qui nous avaient déjà été prêtés. Ça avait très, très bien fonctionné la fois dernière. Et puis, on a plaisir aussi à montrer ce qui est fait. L'idée, c'est le partage. C'est-à-dire, il y a la joie de la réalisation en commun. Oui. Et puis, de montrer aux autres ce qu'on a produit dans la quatrième partie. Oui. Ça a occasion de la fierté, quand même. Je veux dire, pour les personnes. Et puis, c'est une démarche particulière aussi. Montrer ce que l'on fait, ce n'est pas évident. C'est une démarche assez... Donc, en fait, ça vient renforcer la confiance en soi. C'est important, ça aussi. Bien sûr. C'est important. Le café des échanges. Oui. C'est quoi ? Le café des échanges, c'est ce que je vous disais à l'instant. C'est ça, c'est le nom de ce point de... C'est la dynamique ? C'est la dynamique. Voilà. C'est ça. D'accord. C'est l'appellation. Voilà. Alors, vous allez déménager, pas tout de suite, dans un petit mois. Je crois que c'est le 19 décembre. 19 décembre, tout à fait. Le relais, il va se retrouver où ? 19 rue du Noyer, donc au-dessus du restaurant Le Rétro. Voilà, des nouveaux locaux que nous sommes en train d'aménager grâce à des bénévoles. Parce que ça aussi, c'est très important. Les travaux qui ont été entrepris sont faits par des bénévoles. Là, actuellement... Il y a des compétences. Il y a des compétences. Il y a de la bonne volonté. Et puis, ça se passe aussi dans la bonne humeur. Donc, la moquette, les peintures, les fenêtres. Les fenêtres à laver. En fait, plein de petites choses. Les parquets. Enchantant. Oh, peut-être bien enchantant. Attention à la météo, quand même. De toute façon, on en est un peu plus, un peu moins. Non, mais c'est important parce qu'on voit bien votre investissement. Parce que c'est un lieu que vous allez investir pour les activités. Et vous allez recevoir du public, certainement, de nouvelles adhérentes et de nouveaux adhérents avec des activités. Vraiment, oui. En tout cas, on aura une capacité beaucoup plus importante à accueillir. Mais ce que je trouve important aussi, c'est le fait que les bénévoles aménagent. C'est aussi qu'on s'approprie le lieu. On ne va pas arriver dans un lieu qui est anonyme, qui est tout fait. On saura qu'il y a eu des bénévoles qui sont intervenus pour poser de la moquette, du parquet, faire de la peinture, nettoyer les vitres. Aménager, tout simplement. Et puis, on a une chef, là, qui va nous faire de la déco. On en a un petit peu parlé ce midi. Je sens qu'il se prépare quelque chose. Il y a des choses en préparation. Est-ce que vous avez, avec le relais amical de la Côte d'Emeraude, Jacques-Écoutin et Catherine Berthier, des liens avec d'autres associations autour du quartier ? Alors, nous avons des relations avec le Secours Populaire, avec ce type d'associations. Mais on se connaît très peu les uns les autres, finalement. Bien qu'on ait quand même une large ouverture vers le public, en tout cas, c'est notre souhait. C'est vrai que, finalement, on reste assez cloisonné entre associations. Ça, c'est peut-être un petit peu dommage. Mais quand je vois, par exemple, ce que vous évoquiez il y a quelques instants, c'est-à-dire les actions pour la Banque Alimentaire, pour la collecte nationale qui va avoir lieu, pour le Téléthon qui arrive aussi après, début décembre, c'est l'AFM qui est venue vers vous ou c'est vous qui leur... C'est nous qui avons fait la démarche. Tout à fait. Parce que ce sont, encore une fois, des causes qui nous tiennent à cœur. Et donc, ils sont contents, j'imagine, qu'une association, qu'une dynamique vienne vers eux et leur propose des bras, du temps, de disponibilité. Et puis, comment dire, ce qui est important, c'est de ne pas perdre de vue l'objectif de tout ça. C'est-à-dire faire du bien. Voilà. Recueillir des noms pour faire avancer les recherches, etc. D'accord. Est-ce que vous avez des liens avec les jeunes, sinon, du quartier ou les seniors ? Ou aussi, quand je dis seniors, c'est personnes isolées, pour le coup. Parce que je reviens sur la thématique de l'isolement. Alors, on n'a pas parlé, il y a les visites en EHPAD aussi. Alors, c'est le moment ? Oui, allez-y, Catherine. Je connais très peu le sujet, mais... Il y a des bénévoles qui réalisent des visites en EHPAD, justement, pour des personnes âgées qui n'ont pas de famille sur place, qui sont isolées, qui manquent de visites. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Alors, dans cette démarche, il est proposé à la personne isolée, soit une sortie à l'extérieur, voilà, un petit accompagnement en extérieur, ou bien simplement s'asseoir un moment et discuter, partager des souvenirs. Voilà. Ça, c'est précieux. Extrêmement précieux. Pour les personnes qui n'ont pas forcément la visite des familles, effectivement. Y compris pour les chefs d'établissement aussi, qui ont besoin de ces personnes qui viennent donner de leur temps pour rompre, justement, ces isolements. Est-ce que vous êtes en lien avec le centre social ? J'ai reçu tout à l'heure Agnès Hautefeuille. Vous vous connaissez ? Pas directement. Alors, je sais que nous sommes intervenus, il y a deux ans de ça, auprès du CES, pour mettre en place de l'aide au devoir, un accompagnement appuyé. Voilà. Et donc, ça avait très, très bien fonctionné, mais ça s'est un petit peu délité dans le temps. Donc, bon, voilà. C'est un petit peu faute de bénévoles, à ce niveau-là. Alors, je vais vous poser une question un peu plus large à toutes les deux, Jacqui Cotin et Catherine Berthier. Est-ce que vous avez vu la société évoluer ces dernières décennies en termes de lien social ? Puisque on a bien compris que c'est aussi au cœur de ce que vous voulez faire, c'est-à-dire le lien entre vous, bien sûr. Agir, stimuler, entretenir ces mots-clés qu'on a entendus tout à l'heure, de ce que vous avez exprimé. Est-ce que vous avez vu les choses changer ? Et dans quel sens, éventuellement ? Moi, je pense qu'il y a eu un déclic. Il y avait déjà une évolution vers de l'isolement. Et il y a eu un déclic au moment de la crise sanitaire où les gens se sont renfermés sur eux par obligation. Il y a eu quand même, si on parle des personnes âgées, et pas forcément des personnes très âgées, mais il y a eu beaucoup de personnes relativement âgées qui avaient peur du lien social, donc qui se sont repliées, qui se sont rendues compte que finalement, on n'était peut-être pas si mal que ça, tranquille, chez soi, qui ont cessé leurs activités associatives et qui ont énormément de mal à reprendre le lien. Vous avez perçu ça, Catherine ? Oui, mais j'ai l'impression depuis quelques mois qu'il y a un sursaut. Je ne sais pas si tu es d'accord. J'ai quitté un sursaut. Et que les gens reviennent à nouveau vers les associations, vers des activités plus sociales. Alors, j'ajouterais juste une précision. C'est que ce rebond vers, en tout cas le relais, il se fait aussi par le biais des nouveaux retraités. Et notamment, notre action au village des associations stimule et incite les nouveaux retraités à venir vers nous pour justement garder une activité, c'est-à-dire un dynamisme. Et ça, c'est important ? C'est important. C'est important parce que dans la vie, il faut rester curieux, il faut rester ouvert. Ce sont des compétences aussi que vous avez ? Partager les compétences, voilà, tout à fait. Qui ont été glanées pendant la vie professionnelle ? Ou acquises à côté aussi. Qu'est-ce qu'il y a à côté aussi, bien sûr. Y a-t-il des activités qui seront créées, vous pensez, Jacqui, Cotin et Catherine Berthier, dans les semaines qui viennent ? Pas dans les semaines qui viennent, mais en tout cas... Parce qu'il va y avoir un déménagement qui va vous prendre du temps aussi. Donc ça, ça va bien nous mobiliser au moins jusqu'à la mi-janvier. Mais est-ce qu'il y a des demandes ? Est-ce que vous entendez des gens qui expriment des choses, justement ? Ou des souhaits ? Oui. Alors, par exemple, nous souhaiterions monter une chorale. Donc nous sommes à la recherche d'un chef de cœur ou d'une chef de cœur. J'en profite pour lancer un appel. Allez-y, allez-y. Voilà. Oui, ça a se chanté. Vous aimeriez travailler quoi ? La variété française ? Quel répertoire, vous ? On est ouvert à tout au relais. Je pense que là, ça dépendrait beaucoup du ou de la chef de cœur qui est quand même... Mais vous sentez qu'il y a une appétence ? Il y a une attente ? Il y a une envie de... Il y a une attente, oui. Il y a une attente. Ben écoutez, s'il y a une chef de cœur ou un chef de cœur qui nous écoute aujourd'hui, qui souhaite vous contacter, les répétitions pourront se faire au 19 rue du Noyer, après le 19 décembre. C'est ça ? C'est ça. D'accord, pour inaugurer le... Par exemple. Ce serait une bonne idée. Ok. Très bien. Y a-t-il d'autres informations que vous souhaitez communiquer aux auditrices et aux auditeurs, Catherine Berthier et Jackie Cotin, sur le relais amical de la Côte d'Embraude que nous n'aurions pas encore donné ? Je pense qu'on a donné beaucoup d'informations. Je pense qu'on a bien insisté sur le caractère social de notre association. Je pense qu'il faut bien insister sur cette volonté de notre part de rompre les isolements. Donc, il ne faut pas hésiter à venir nous rencontrer pour venir partager du bon temps. On vient ici au local en attendant avant le 19 décembre ? Oui, avant le 19 décembre. À la découverte. À la découverte. Près de l'intermarché. C'est ça. Il y a une plaque qui n'est pas très loin de la pharmacie. Quand on regarde, c'est sur la gauche, la plaque de la pharmacie. Il y a des horaires, il y a des jours où vous êtes plus disponible ou plus ouvert pour le public qui viendrait vous rencontrer, poser des questions, voir un peu comment ça se passe ? Il y a du monde tous les jours au relais. D'accord. Il y a un numéro de téléphone éventuellement ? Il y a un mail ? Donc, vous pouvez nous contacter au 02 23 18 32 62. Parfait. Merci. Moi, j'ai envie de dire aux gens, n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à pousser la porte pour savoir ce qui se passe derrière cette porte du relais parce qu'il se passe des choses formidables. Merci beaucoup, Jacqui Cotin. Avec plaisir. Et Catherine Berthier. Donc, Jacqui, vous êtes chargée de communication, vous occupez du dessin. Et Catherine, donc, vous, bénévole, active dans ce que je vois et j'entends. Donc, marche aquatique des tentes et des seins. On vous souhaite encore pas mal de réalisations. Et on a bien noté l'exposition 2025 des dessins. On viendra les voir. Voilà. Vous nous inviterez. Voilà. Pour juste déterminer une date. Voilà. Mais ça viendra. Et puis, on vous souhaite un bon déménagement. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Voilà. On va marquer une... C'est vous qui nous accueillez. Je rappelle que nous sommes chez vous aujourd'hui. On va marquer une pause musicale et on se retrouve juste après. Et on va parler des marteaux du jardin.